Musique Bonjour à tous Bonjour à tous, il est 7h moins le quart, je suis réveillée depuis 5h du matin Je me suis réveillée une première fois à 3h, mais j'ai dit non Isa, non, recouche-toi Et donc j'ai tenu jusqu'à 5h Je suis découtée, vous n'allez pas voir en GoPro, on a vu l'allumage des éclairages de tous les resorts en face du coup avec Magic Kingdom On ne verra pas en GoPro, mais c'était tout dans la pénombre et tout d'un coup, paf, tout s'est éclairé Je croyais que c'était le soleil qui commence à se lever Non, 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 bref, écoute, ta première nuit ? J'ai très bien dormi Moi aussi, comme là, dans le lit, il n'y a rien à dire Tous les lits à Walt Disney World, en tout cas des hôtels qu'on a pu tester bien évidemment, il n'y a rien à dire J'avais peur d'entendre les voisins, je n'ai rien entendu Moi aussi, parce que c'est vrai qu'on est une chambre communicante, je crois qu'il y avait un enfant et en fait on n'a rien entendu Nous aujourd'hui, on vous le dit tout de suite, on va à Magic Kingdom Le parc ouvre à 9h, mais du coup une demi-heure avant pour les résidents des hôtels, donc à 8h30, on veut y être à 8h30 Et à 7h, donc dans un quart d'heure, on doit s'inscrire sur la Virtual Q pour essayer d'avoir un ticket pour tronc Ça serait génial de l'avoir dès le premier jour, dès qu'on arrive J'ai tellement hâte de la faire cette attraction Regardez l'hôtel là, comme il est beau Oh là là, j'adore Je ne sais pas si ça vous rend bien en GoPro, mais je vous assure que c'est une très très jolie vue Vous n'aimez pas la tour, vous êtes sûr ? Oh, lâche-le ! Mais je te jure, pourquoi vous n'aimez pas la tour ? Elle est incroyable cette tour Après peut-être que, bah nous on n'a pas connu avant Effectivement, peut-être que quand vous étiez dans les petits bâtiments Bah oui, effectivement, maintenant vous avez vu sur la tour Mais elle est belle la tour, oh, il y a des petits courageux là qui font un jogging Bon, du coup, à cause de l'ouragan, clairement Pluie aujourd'hui, toute la journée, on est mercredi Donc pluie toute la journée, mercredi Pluie toute la journée, jeudi Pluie toute la journée, vendredi Et après, terminado, soleil Donc on va faire avec, c'est pas grave On va pas se plaindre, on est là, on est déjà content Si on est mouillé, on est mouillé, tant pis Voilà, faudra juste pas qu'on soit malade Mais c'est tout, et encore, si ça arrive, bah écoutez, tant pis Allez, on se prépare et on se retrouve Aux arrêts de bus Vous me voyez pas, désolé, on va pas sortir la lumière là On a sorti les ponts de chaud Il y a un déluge, mais de dingue Donc en fait, on est sorti de l'hôtel On vous montrera quand il ne pleuvra pas Les arrêts de bus du Coronado, d'accord ? Parce qu'on doit sortir un plan d'extérieur Je vous jure qu'il pleuvait beaucoup Alors la pluie, elle est chaude, mais ça mouillait beaucoup Donc on a installé nos kawais dans le bus Donc j'ai pas les lumières, c'est quelque part dans le sac Le bus s'est passé à 7h30 Il n'y a personne dans le bus Je vous ai pas dit, à 7h, on avait la virtual queue Pour tronc Et en fait, j'ai enregistré mon écran Pour après vous le sortir en TikTok Pour vous montrer comment s'inscrire sur une virtual queue Vous savez quel groupe on a ? Le 1 Groupe 1 Groupe 1 Vous allez voir en TikTok, je trouve ça génial Bref, écoutez, on se retrouve dans le parc J'ai fait exprès de ne pas prendre mes lunettes de soleil Parce que d'habitude, les boîtiers, il faut les mettre en avant Sinon vous sonnez Qui a sonné ? Quoi ? J'avais tout sous les kawais et tout Je vais dire Carnage Bref, voilà Maintenant, maintenant On a le look coco Mais trop Vous savez qu'elle les a choisi, regardez ça Tu m'as appris la truc de l'espace Il est prissant Elle aimait bien un peu le rose, un peu le violet, un peu le bleu Normalement, le parc ouvre à 9h Mais là, il est 8h, il nous laisse rentrer Très bien On va quand même vous montrer le petit scan Enfin, le petit scan Le premier scan de cette année Je vais scanner votre magie, ok ? Salut, Sylvie Et du coup, en passant, ça a vibré Ah bah voilà, c'est bleu Ça a vibré C'est mignon Bah bon, j'en demeure pas Je préfère quand même les autres Ils font très très gros, en fait, ceux-là Attends, Sylvie, il est passé ou pas ? Ah oui Quoi ? Mais les gens, quand ils passent, ils attendent Oui, bah oui, au scan Franchement, s'il vous plaît, les gens, quand vous passez, là A chaque fois, il y a deux bornes pour passer Donc, quand vous êtes même ensemble, une famille Que vous avez fini votre scan, enfin, partez Ne bloquez pas la borne de derrière vous ou devant vous Pour laisser la place Regardez-les, qu'il n'y a que d'Halloween On va quand même vous montrer le château, quand même Et voilà C'est génial, du coup, dès l'ouverture de faire des photos Seules devant le château Parce que tout le monde se dirige vers les attractions Et d'ailleurs, on n'irait pas, nous ? Allez, on va voir Tron Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup De monde dû, en fait, à l'ouragan, clairement C'est la première fois qu'on va voir Tron C'est la première fois qu'on va faire Tron Attends, je vais remettre le K-Way, par contre, là Il est 8h26, ils ont ouvert les landes pour les résidents des hôtels Donc pour accéder déjà aux landes, en fait, vous devez montrer votre Magic Band Pour prouver que vous êtes bien résident des hôtels Sinon, vous devrez attendre qu'il soit 9h Nous, on va se diriger directement vers... Je ne sais pas où, en fait, on va voir En fait, je pense qu'aujourd'hui, on va suivre les gens Voilà Je ne sais pas où vont les gens, on va les suivre Écoutez, on a suivi les gens Et les gens nous ont emmenés à Space Mountain Donc ça sera notre première attraction de cette année Elle n'a rien à voir du tout avec Disneyland Paris Il n'y a pas de looping Beaucoup ne l'aiment pas Moi, je la trouve chouette Celui-là, celle-là Lui aussi, il préfère la nôtre C'est vrai que ce n'est pas pareil, c'est difficile à dire Je sors de Mission Space Du coup, je n'ai pas pensé, mais regardez la photo Je serais vraiment raccord J'ai l'impression que j'apprécie de moins en moins, en fait Les choses à sensation à l'intérieur Je n'étais pas ultra rassure Je ne me suis pas trop éclatée Donc à voir avec le temps qui passe Bref, on sort, en fait Et on arrive, on a enterré dans la boutique de Tron Je sais, je crois qu'on dit Tron Mais excusez-moi, ça reste Tron Comme Saurine Je sais que c'est Saurine Pour moi, ça restera soir Donc désolée d'avance Vous avez beaucoup de merges Donc c'est spécial quand même C'est une matière très spéciale Pour hommes, pour femmes Pareil du coup pour les plaides Bon, encore, non, ça peut être Ça, c'est mixte Une polaire Un petit haut pour femmes Il y a beaucoup, beaucoup de choses En fait, la boutique, elle est très grande Normalement, d'ici un quart d'heure Je pense que c'est bon On va pouvoir aller la faire Qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout un circuit ? Oh, sympa Ce tee-shirt aussi Le bleu, il est très beau Pour vous donner une idée Ce tee-shirt est à 44,99 Tous les prix que je vous donne à chaque fois C'est hors-taxe Toujours le circuit Je ne vais pas tout vous montrer Parce qu'en fait, il y a tellement Mais des sacoches Ça, ce sont des patches Il y a de tout Regardez, même au niveau des mugs Le bleu est très très beau Oh, mais même la forme du mug Elle est très sympa Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Ça, pour les enfants Oh, ce sac Ça, c'est bien plastique Le casque est à 59,99 Si tu le mets, tu n'as pas le droit de faire l'attraction avec Pour une photo ou pas ? Casquets, tee-shirt Mais en tout cas, tu as une bonne protection de pluie là Pas du tout Ah oui, de pluie Eh bien oui, tu mets le téléphone en dessous pour filmer Il n'y a pas de gouttes Pas mal ça Mais effectivement, tu n'as pas l'air très malin avec Bon, voilà Après, ça continue encore Des pins, des coques de téléphone Ah non, d'accord De ce côté-là, c'est pour Space Mountain Regardez l'ornement Chaussettes Oh, regardez Un mug Ça ne doit pas du tout être pratique, par contre, pour boire Quand vous sortez de Space Mountain d'ici Vous allez vous atterrissez dans la boutique Et juste à droite Vous voyez ? C'est l'entrée pour Tron Oh, j'ai dit Tron Tron C'est bon, on est appelé Vous voyez ? Donc, on a jusqu'à 9h45 pour se présenter Bon, on va y aller tout de suite Ah, j'ai trop hâte de la faire Trop, trop hâte de la faire Et j'espère qu'à un moment, on va pouvoir la faire de nuit aussi Je trouve qu'on devrait gagner quelque chose quand on est groupe 1 Hein ? Ah, trop bien Bon, je vous filme tout Mais je pense que vous avez déjà vu et revu et revu et revu et revu des vidéos sur Tron De nuit, ça doit être quelque chose C'est impressionnant Les nuages sont tellement bas Qu'on dirait que bientôt, ils vont être sous le pic le plus haut de Space Mountain T'as vu ? Oh Oh, attendez, attendez Vous avez deux motos pour tester ? Si vous pouvez faire la traction, si vous n'êtes pas en surpoids, si je puis dire Encore une fois, ça s'allume bleu Team Blue Non, moi je veux Team Pink Oh, il fait beau ! Oh, regardez, ça s'allume là encore Vous avez un système de locker, en fait, donc vous choisissez un numéro Vous mettez votre Magic Band dessus, donc là je ne vais pas le faire parce qu'on en a déjà ouvert un Ça s'ouvre, vous mettez toutes choses à faire Vous refermez Et en fait, quand vous sortirez de la traction de l'autre côté, vous retournez au numéro et vous allez le récupérer Mais par l'ouverture de l'autre côté, quoi Donc vous devez tout laisser Prepare for Team Blue 3, 2, 1 Vraiment pas mal Regardez, je ne sais pas pourquoi il fait ça Alors, on sort et on vous donne notre réaction Ça, c'est la sortie Alors, ce qu'on en a pensé Je vais voir rapidement après lui Le démarrage, je ne m'y attendais pas Parce que je n'avais rien regardé, en fait, sur cette attraction Le démarrage, je ne m'y attendais pas Génial Après, en fait, tout le rail est très fluide Il y a une très bonne intensité Très bien Mais, du coup, je comprends, effectivement Les retours que j'avais lus Ça va passer ? Les retours que j'avais lus sur Il est court 20 secondes en plus Ça n'aurait pas été du luxe Voilà Parce qu'on est bien lancé Même 10 en 20 Ouais, tout Tout, on aurait tout gratifié Oui, sinon Alors, pour moi, elle est vraiment bien Elle est validée Cependant, elle est moins bien que les gardiens de la galaxie Si je veux comparer les deux Ah, moi aussi, je m'éclate plus dans l'autre Oui Mais c'est sympa, ça change Franchement, c'est très très chouette Et alors, il n'y avait personne dedans Nous, on était 6 sur notre moto On a demandé à être au premier rang Il n'y avait personne Mais personne Et là, regardez, il y a une photo On va aller la faire C'est génial, comme ça se passe Ça faisait partie Et on se retrouve après On ne sait pas ce qu'on va faire D'ailleurs, les motos qui passent derrière nous Là, ne sont pas remplies Non, non Nous, je vous jure, il y en avait 6 Celle qui est partie devant nous Ils étaient 4 Et on est passé du coup direct Parce que des fois, c'est pas parce qu'on est une virtual queue Qu'on ne fait pas la queue Des fois, il y en a qui attendent 30 minutes 40 minutes Là, personne Je pense que tout le monde est à l'abri dans les hôtels J'ai trouvé la queue Bof, bof, en fait Je suis d'accord La queue, elle n'a rien de particulier Après Tron, on a fait Peter Pan Et comme là, tout d'un coup, il y a une pluie énorme Et bien, on va juste en face C'est l'occasion de faire les attractions pourries quand il pleut On va la refaire parce que honnêtement, on ne s'en souvient absolument pas Il n'y a pas d'attente Let's go Je la filme ou pas ? Je vais mettre quelques petits passages Pas entièrement, mais quelques petits passages Je vous montre la France, je suis obligée quand même Alors, on vient de démarrer Pour l'instant, c'est beaucoup moins immersive que la nôtre Quand t'es là, tu dis pas « waouh » ou quoi ? Bon, en même temps, chez nous, je fais pas non plus « waouh » Mais c'est bien quand il pleut On n'est pas loin de l'insupportable, là C'est pas un calvaire, mais pas loin Je crois que j'aurais préféré me prendre la pluie dehors En plus, Mathieu me dit « Bon, en tout cas, au moins, elle est plus longue que trop » J'ai dit c'est un avantage Tu la trouves comment ? Ah ouais, franchement, s'il n'y a personne, faites-la Et donnez-nous votre tour Mais elle est fou On arrive au final Oh là 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 Attendez, on se retrouve au final Voilà Bon, je crois que là, si on doit faire un match Paris-Orlando C'est rien Elle n'a pas de match Voilà, voilà C'était It's a Small World On se retrouve à la prochaine attraction Petite maison Is this haunted room actually stretching ? This chamber has no windows Allez, on embarque Après, s'il ne pleut pas, on va faire Big Thunder Alors par contre, les temps d'attente Je ne sais pas si l'ouragan y fait Ou si c'est parce que c'est vraiment fin août Mais Il n'y a personne Je pense que c'est à cause de l'ouragan 5 minutes à Big Thunder Il n'y a personne Ah mais il ne pleuvait pas autant Quand on est rentré dans la file Il n'y a personne C'est rien ! Oh, c'est de ça ! J'arrive, on va dérailler ! Je remarque comment quand il pleut, il n'y a personne ! Du coup, tu n'as pas fallu à la piscine ! J'apprends ! Ça va ? Ça va ! Ça va ? 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 C'est une catastrophe ! Aïe ! Mais bouge-toi ! On a accroche-toi ! Je glisse ! Lui, il n'a rien regardé ! Il pleut plus ! Il pleut plus ! On peut en faire un tour ! Bon, voilà ! Écoutez, maintenant, ça soit on fait une attraction, soit on va manger ! On va aller manger, je crois ! Il est 46, le temps de sortir ! On va manger ! Et vous allez voir où ? En attendant, je nettoie l'écran ! Alors, premier jour, premier restaurant, on ne perd pas de temps ! Vous allez voir, on en a pas mal, du coup, durant ce séjour ! J'avais dit à Mathieu, non, on y va tranquille ! Je pense que de moyen, on en a un par jour ! Oui, parce que Mathieu a dit, non, on y va ! Bref, on est de retour ! Alors là, il n'y a pas de nouveauté ! Pour les premiers jours, il n'y a pas de nouveauté ! Là où on a vraiment aimé ! Et on est de retour au Liberty Tree Taverne ! Du coup, on n'a pas changé de parc, on est au Magic Kingdom ! Pour vous le situer, il est entre Hunting Mansion et Big Thunder Mountain ! Voilà, vraiment entre les deux, ici ! Le buffet, pour les adultes, est à 39$ par personne ! Et en fait, ça fait un peu sur le thème, du coup, un menu de Thanksgiving ! On vous apporte absolument tout à table, vous ne vous déplacez pas ! Thank you ! Et ben voilà, du coup, on commence par une petite salade ! D'habitude, ils mettaient le plat de salade là, et on se servait nous-mêmes ! Là, du coup, on est servi directement ! Vous avez toutes ces boissons-là, qui sont inclus ! Et vous avez tout le menu qui vous est décrit, mais vous ne choisissez pas ! On vous apporte tout, en fait, à table ! Donc, je ne sais pas si vous aviez vu déjà notre compte-rendu ! Mais nous, on avait adoré ! Vous commencez par la salade, puis on va vous montrer ! Vous avez le plat du Patriote et le dessert ! Je ne suis pas dessert, mais il était trop trop bon ! Vous avez quand même aussi une carte avec des alcools et des boissons en supplément ! Si jamais ça vous intéresse ! Tu veux de l'alcool ? Moi non plus ! Du coup, ça va partir sur... Du Coca ! Mais c'est bien parce que vous avez aussi du thé, du chocolat chaud ! Oui, tu as du chocolat chaud ! Du café aussi, etc. Donc, on va tout vous montrer ! Je vais reprendre ça en photo ! J'en profite pour vous montrer la salle ! Regardez, il n'y a personne ! La dernière fois, on était ici, à cette table ! C'était une table de demain ! Oui, juste là ! C'était d'un bruyant... Mais d'un bruyant high level ! Là... Ça résonnait bien ! Là, en fait, on n'entend que nous, là ! Vous voyez, regardez le décor ! Vraiment chouette ! Bon, là, je suis un peu trop près, mais regardez ! Il est dans le cheminée ! Est-ce qu'on commence ? On commence ! Santé ! Santé ! Comme la dernière fois, la salade, très très bonne ! Il y avait des petits cranberries dedans ! Et la sauce, la vinaigrette, elle est très bonne ! Moins sucrée, j'ai l'impression que la dernière fois, mais très très bonne ! Et alors, du coup, ils nous ont apporté en assiette individuelle ! L'autre fois, c'était un plateau à se partager ! Bref, du coup, la suite est là ! Vous avez déjà vu la dernière fois quand on l'a fait, il n'y a pas de différence ! Les mac and cheese, qui sont trop proches de Mathieu, je vais les prendre ! La mash potato, qui est trop proche de moi, je vais lui donner ! L'haricots verts, la sauce pour la viande, du coup, on a de la dinde, du porc, du bœuf, une sauce, je ne sais pas quoi, de cranberry ! Et là, je ne sais pas en fait, je ne sais plus, c'est une purée avec des choses dedans ! Et là, il y a un effiloché qu'on n'avait pas eu la dernière fois, il me semble ! Le resto est ouvert déjà depuis 20 minutes, c'est ultra silencieux ! Ah non, mais tu ne me sers pas ! Je mange comme la dernière fois dans le bain ! Alors là, alors là, encore ou pas ? Non, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ? Tu ne touches plus mes mac and cheese ? Non, c'est bon ! Tu ne les touches pas ? Ok, sinon je mangerais la cuillère et la papurée ! Ah oui, du coup, lui, il a pris un petit coca et Sprite, moi, ce n'est pas important ! Bref, bon appétit ! Le serveur, il est adorable ! Du coup, en fait, il nous a expliqué, ça, en fait, c'est un effiloché en dessous de la dinde, c'est un effiloché de cuisse de dinde ! Et là, en fait, c'est, nous, ce qu'on appellerait une farce, en fait ! Du coup, c'est avec du pain, des herbes et le mettre, voilà, dans la... C'est une farce, en fait, de dinde ! Voilà ! Et ça, c'est bien du cranberry ! Bon, maintenant, on mange parce qu'on a faim ! Là, il y a un peu de tout, on a goûté la sauce, elle est très, très bonne ! Et, alors, Mathieu n'est pas d'accord avec moi, mais moi, ça me fait penser, en fait, quand on va à la rotisserie, ou qu'on achète des pommes de terre et avec le jus du poulet, qu'on mélange tout ! Bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir ça en sauce ! Mais lui, il n'est pas d'accord ! Et on conseille ! Tu les as déjà mangées ? Oui ! Bon, de toute façon, ça doit être comme d'habitude ! Et ta purée ! Vas-y, allez, vas-y, la mash potato ! Vas-y, l'expert de la mash potato ! Elle est très bonne ! C'est vrai ? Ok, voilà, bon appétit ! Le plat, très, très bon ! Rien à dire, comme d'habitude ! Bon, moi, ma viande préférée, ça a été la dinde ! Elle est tellement tendre ! Pas les filochères, mais la dinde, les morfils de dinde classiques ! Très, très, très tendre avec la sauce, c'est très, très bon ! Les mac and cheese, j'ai encore fini tout le pot ! Par contre, j'ai l'impression qu'ils étaient plus salés que la dernière fois, parce que j'ai eu du mal à finir ! Pas parce que là, j'avais plus faim, mais c'était très salé ! La sauce était très puissante, mais très bon ! J'en ai quand même laissé une petite cuillère à Mathieu ! C'est juste une petite cuillère ! Et toi, t'as bien préféré, enfin, du coup, le plat en général ! Le plat, eh bien, toujours très bon ! Quand je viens ici, je mange très, très bien ! J'essaie de parler un peu plus fort, parce qu'il y a un peu de bruit ! Qu'est-ce que j'ai préféré ? Moi, c'était la dinde et le bœuf ! Sinon, il y avait sur la mâche peut-être hausse, et aussi la farce, qui est très bonne ! En fait, tu nous as tout dit là ! Non, parce que, franchement, le porc, c'est très passable ! Ouais, on avait déjà dit ça la dernière fois, il est bon, mais il est un peu sec ! Et les haricots verts, c'est juste de la déco ! Et donc, il a demandé, lui, de la mâche potato ! Parce que, vous vous redemandez, au fait, hein ! Tout ce que vous voulez, on vous le rapporte ! En fait, on vous apporte à table, mais c'est quand même en illimité ! Même la salade, hein ! Du coup, il a redemandé de la mâche potato, et moi, de la dinde ! C'est ça, hein ! Et par-dessus, il y a de la glace, il y a du chocolat, des cacahuètes, du caramel... Autre chose, c'est pas... C'est gourmand ! C'est très gourmand, et c'est très bon ! Et c'est ici ! Autre petite chose, le serveur nous a dit, en fait, d'habitude, il y a à peu près 1200 personnes qui viennent manger, Et là, à cause de la tempête, c'est-à-dire qu'à ce moment je dis ouragan, mais l'ouragan n'est pas parce que c'est là, donc la tempête ! Il y a 500 ou 600 personnes, donc c'est très très calme, et c'est moins de la moitié de d'habitude ! Mais de toute façon, on l'entend, hein ! On n'a jamais été dans un resto si calme ! En 5-6 jours... Bon... Il y a le train ! Passe, 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 passe ! Voilà ! Mais... Mais en dehors de ça, c'est ultra calme ! Ultra calme ! C'est tellement agréable ! En fait, moi, ça me fait penser un petit peu à notre première croisière, où le bateau était rempli à moitié ! Ouais, donc conditions Covid, donc c'était moche pour le Covid, mais niveau conditions pour les croisières, c'était royal ! Royal ! Eh ben... Tiens, tchim tchim de cuillère ! Santé ! Bon appétit ! Tu me donnes ta part ? Non ! Je croyais que t'avais pu faim ! Bah, je vais le goûter quand même ! Tiens ! Elle m'enlève toujours tout de la bouche, c'est incroyable ! C'est sûr, petit malheureux ! Je n'ai que la queue sur les eaux ! Oui, oui ! Tu veux du coup un troisième coca pour enlever ? On peut servir ça ! Non ! Par contre, le coca de Disney World, pour moi, c'est la meilleure coca du monde ! Ça veut dire qu'il ne pétit pas ! Absolument pas ! Donc il est horrible ! Regardez la quantité de glace au-dessus ! Tout ça, c'est de la glace ! Regardez ça ! En fait, il y a quelque chose dedans ! Oui, c'est un autre bécan, je pense ! Non mais... Je ne m'en souvenais plus, mais je sais juste qu'il était très très bon ! Mais tu ne me souvenais pas que la boule de glace, c'était aussi... Il y a 10 cm de glace ! Il y avait ça avant ! C'est plus une boule, là ! Ils ont mis la barquette de glace ! À bord de Jungle Cruise, il n'y avait pas d'attente ! C'est rare ! Pour être souligné ! En plus, dans la tempête, c'est pas mal ! C'est pourquoi on les appelle les rulers de la jungle ! Alors, par contre, je n'ai jamais compris leur blague ! On ne comprend pas assez l'anglais, nous, pour comprendre ! C'est l'anglais, nous, pour comprendre ! Maintenant, ils ont eu l'anglais pour tous nos vêtements sur notre voyage à la jungle ! Tout le monde dit... C'est bon ! Tout le monde dit... C'est bon ! C'est bon ! En fait, c'est génial ! Sous la pluie ! On l'avait jamais fait encore ! Sous la pluie ! Je pense que c'est assez plain de voir ! Je ne suis pas en train de voir ! Je n'ai pas cherché ! Ok, les gars, je suis désolé ! Nous allons avoir à la pause pour un moment pour que je puisse faire des hippos ! Je m'en ai remercie ! Je m'en ai remercie ! Je veux vous ! Je m'en ai remercie ! Je m'en ai remercie ! Je m'en ai remercie ! Caterpillards 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 ! On allait partir ! C'est un petit chaud ! Je vais vous le filmer au maximum tant qu'il ne pleut pas ! Oh 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 ! Oh 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 ! Caterpillards ! T'es mignon ? Oui je crois qu'il y allait avoir des feux par contre à la fin ! Moi aussi ! Voilà un petit bonus ! Et ben écoutez maintenant on va remonter main street ! Shopping ! Je vous montre un peu déjà ce qu'on peut trouver dans la boutique principale. Ça je trouve ça génial ! C'est bête hein ! Mais je trouve ça génial ! Dans la boîte des Max, les fameux chamallows. Des tablettes de chocolat. Des petits ornements. Cette bouteille, je la trouve magnifique. Mais je vous avoue, le prix me choque un peu. Même beaucoup. C'est 39,99$ la bouteille. Vide. Des assiettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette collection. Je trouve ça trop mignon. Il y a quoi dedans ? Ah, des bonbons. Oh, cool. Bon, là-bas, je ne vais pas vous montrer. C'est plein de peluches. Plein, plein, plein de peluches. Oh, si, attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ça, là. Après, il y a plein. Tout ça, c'est un coin enfant. Le merch Halloween. On va voir le merch Halloween. Ah, comme on disait avec Mathieu, le merch Halloween de cette année, on le préfère largement celui de l'année dernière. C'est ça que j'hésite vraiment à le prendre. Je sais qu'il est sur notre shop, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont pas sortir un autre. J'attends de voir. Mais j'aime beaucoup. Même ce tee-shirt, il est très beau. Il faut que je le montre à Mathieu. Je suis là. Bon, le jersey, il ne prendra pas, c'est sûr. Il y a deux paires de ears. Les deux, elles sont géniales. Oh, là, c'est tout moumoute. Quoi d'autre ? Est-ce que ça, c'est un décompte ? Oui. Le coussin. Il est beau, le merch. Il y a une énorme citrouille. Ah non, je pensais qu'il y aurait des bonbons dedans, mais non. Attendez, regardez les crocs. Mathieu a hésité à en prendre, mais il ne les veut pas, en fait. Je crois que ça, c'est un peu too much pour lui. Moi, je les aime bien, mais je crois qu'elles sont bien chères. Attendez, elles bris dans le noir et elles sont... Non, elles ne sont pas à 69. Je ne vois pas le prix, comme d'hab. Je n'arrive jamais à voir les prix, moi. J'ai un problème avec les prix. C'est vrai, hein ? Je ne vais pas voir les choses qui fâchent. Des petits biscuits. Plein de choses de Jack. Ah oui, ils ont sorti plein d'éventails, en fait. Je ne les ai pas montrés dans la boutique de tout à l'heure. Ils sont énormes. Il y en a sur plein de thèmes. Oups. Et alors, pour le prix, bon, écoutez, comme d'hab, je ne sais pas. D'accord, ce n'est pas moi. Il n'y a pas noté. Je ne suis pas aveugle. Non, il n'y a pas. On ne prend pas. Mathieu, il va bien aimer, ça. Bon, et le mug. Oh, la matière, elle est bizarre. C'est comme une mousse. Ça va l'été l'année dernière. Il n'a pas voulu la prendre. C'était trop flash pour lui. Ce roi a changé d'avis, là. Ah, il y a un prix. 39,99. Bon, après, c'est pareil, tout ça. Des pins. Avec Mickey, Mimi. Bon, il y a tout le monde. Non, non, elle est très chouette, la collection de cette année, franchement. Oh, ben, attendez, je n'avais pas vu ça. Ça, c'est à notre boutique. La collection du centième anniversaire. Je l'adore toujours autant. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pris, mais franchement... Ça a hésité, hein ? Mais oui, j'ai failli le prendre. Il me dit, oh, non, allez, c'est bon, je vais prendre celui d'Ocus Pocus pour Halloween. Ben, voilà, je regrette. Les ears, elles sont très, très belles. Heureusement que je n'aime pas porter les ears parce que j'en aurais plein. Tant mieux. Ben, elles sont très belles, hein ? Ouais, elles sont belles. Et celle-ci, tu les veux ? Non, non, non. Ni celle-ci, ni celle d'Halloween ? Moi, franchement, je ne suis vraiment pas fan, en fait. Mais tu as dit que tu voulais des crocs. Non, je ne sais pas. Si, tu as dit ça. Je dis que c'est une occasion. Eh ben, voilà, l'occasion. Vas-y, lance-toi, Shoubi. Non. Il ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Mickey. Ok. On continue. Ah, ça, c'est pour les enfants. C'est mignon. Attends, je fais mon tour. Excusez-moi. Ah ben, tu vois, tu m'aurais dit oui, je te l'aurais payé celui-là, si tu m'avais répondu. Avec mon Magic Band ? Mais oui, ça va ! Oh, vas-y, tourne-le. Petit chiant. Voilà. Ben non, je n'en veux pas. Voilà. Va le prendre pour toi. Oui, je n'ai aucun goût. Après, chocolat. Ça, ça doit être des bonbons. C'est pas si à la menthe. Bon, après tout ça, je vous ai montré hier à l'hôtel. Ça, c'est pour les animaux. Et la laisse. Si je le prends pour un autre chien, Mathieu ne voudra jamais le sortir avec ça. Non. Déjà, je ne ferais pas porter ça à mon chien, déjà. Mais c'est juste une laisse. On ne lui met pas de collier. Attends, c'est une laisse. Ah non, c'est un collier. Oui, mais on ne lui met que pour sortir. Tu ne veux pas ? Non. Mais regarde, regarde, regarde. Ben non. Qui est le rabat-joie ? Ben, quand tu as la batterie de la GoPro, toi. Regardez, la dame à la caisse, elle prépare déjà des badges et elle en fait beaucoup. Enfin, pas mal. Du coup, j'en ai pris un Hurricane. On va pouvoir les collectionner, ceux-là. De l'oragan. On va mettre les ailes en dessous. Et du coup, elles nous ont fait un pour la cinquième visite. Trop bien. Tiens, Choui. T'en prends un ? Merci. On doit tous les attacher à notre sac. Et du coup, comme ce n'était pas déjà assez classe avec mon très beau poncho, on s'est dit, allez, on va faire un collier de badge. Notre sac est misé. Mais attends, j'en ai un autre, mais il est coincé là. Il est en dessous. Ok, le but, à la fin du séjour, on remplit le poncho. Comme ça, il sera plus joli. Ça va être gling, gling, gling. Toi, tu ne fais pas un truc, tu fais un câlin. Non, je ne fais pas de câlin. Allô, allô, allô. Hello, Mickey. Oh, regardez, trop mignon. Hello. Yeah. Yes. Tu oublies câlin? Ah oui, regardez. En fait, Mathieu, il fait signer ses cartes, l'Orkana. On est en train de le suivre comme des groupies. C'est trop petit, chouvi. Il s'en met plein les gants. Trop bien, tu vois, c'est son idée, en fait, de prendre des cartes, l'Orkana et de les faire signer. Oh yeah, thank you so much. Oh, génial. Oh, trop bien. I see, yeah, we'll let it dry. Yeah. Oh, trop bien. On était les derniers, du coup, on a passé un bon moment, en fait, avec lui, à signer, enfin, à parler. À parler. Et regardez, ça rend vraiment bien. Ça rend trop, trop bien. Trop contente, voilà. Bon, comme d'habitude, il n'y a plus de photographe, du coup, c'est que des... Trucs automatiques. Automatiques, mais bon. Kiné m'a dit Kingdom, écoutez, enfin, on a fini, on n'a pas tout fait, mais on a déjà bien profité pour une première journée. Il est 14h, on a fait beaucoup de choses, au fait. En 6h, on a fait cette attraction, en sachant que quand je vous dis en 6h, de 8h à 8h30, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert, on attendait. Et en plus, on a pris un temps de table, un temps de table, d'une heure et demie, donc franchement, mais il n'y a personne. Même là, à Mickey, il y avait 20 minutes, enfin, partout, il y avait 5-10 minutes, quoi. Incroyable. Et du coup, c'est dommage pour les 7 nains, donc Seven Dwarfs, parce qu'elle est fermée, elle a été fermée toute la journée. Mais je pense qu'il y a un problème technique, parce que Big Thunder, même sous la pluie de dingue, qu'on vous a montré, ça allait, donc voilà. C'est devenu une attraction opéatique, le truc. Oui, on a bouffé. Mais voilà, du coup, nous, on est à l'entrée de Magic Kingdom, on va rentrer à l'hôtel, on se retrouve là-bas. On verra ce qu'on fait ce soir. On se retrouve à l'hôtel. Voilà, on vous laisse là-dessus. Attendez, je vais vous montrer quand même, parce qu'il y a énormément de ears ici. Donc là, c'est pour les 50 ans. Regardez celles-ci, je ne les avais jamais vues. Je vous montre les ears. Wow. Et il y en a quand même des canons. Oh là 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 là. Regardez. Celle-ci. Je vais passer vite, parce qu'il y en a beaucoup. Attendez, avec le nœud devant. Celle-ci. On continue. Il y en a trop. Celle-ci, je les ai montrées tout à l'heure, elles sont magnifiques. Celle-là aussi, Mathieu les a montrées. Oh, Alice. Ça, c'est spécial quand même, avec les boules. Ensuite, et tac, et tac. Oh, regardez. T'as vu ? Ouais. Mais en fait, j'ai vu sur TikTok, quelqu'un qui fait la collection des ears. Et donc, son fond, c'est un mur de ears. Et vraiment, c'est joli. C'est très joli, c'est vrai. Et voilà, je pense que c'est bon. Non, non. T'as pas vu. Mais non. Je n'ai pas fait ce... Oh, non, je n'ai pas fait ce pain. Celle-ci, j'ai trouvé aussi très très belle. Waouh. Aimée. Oh, celle-ci. T'as vu avec le... Ouais, bah oui, j'ai vu. Ou d'ailleurs, moi, je ne suis pas fan de ça. Alors, celle-ci, toute noire. Mais c'est dingue, tous les modèles. Donc, si vous voulez savoir, là, pour tous ces modèles, on est à la boutique où on rencontre Mickey. Donc, vraiment, dès que vous rentrez dans Magic Kingdom, à droite, c'est juste là, vous rentrez dans le pavillon. Incroyable. Non, mais attendez, attendez, c'est pas fini, hein. Mais il y a combien de paires, là ? Oh, celle-ci, regardez, il y a un petit voile. Trop mignon. Bon, on a un coup de cœur quand même pour celle-ci, en fait. Ah ouais ? Ouais. Tu veux ? Non. Mais quelle rabat joie ! Hé, tu prends ça, toi. T'as qu'à ta pente, toi, des mille cents. Non, j'aime pas lire. J'espère qu'il n'y a pas trop de loin que vous allez nous entendre. On vient de sortir, forcément, il se remet à pleuvoir. Nous sommes au resto-bar Villa del Lago. Du coup, vous voyez, notre chambre est là. Et on doit passer sur le petit pont, qui est là-bas. Pour atterrir ici, sur cette esplanade, on a dû attendre un quart d'heure, peut-être 20 minutes, pour avoir une table. Alors, on commence déjà par des petits cocktails. Du coup, moi, je suis partie sur la Fressa Limonada, qui est à 15,50 dollars. C'est de la vodka, du gin rose et de la limonade. Et Mathieu, il est parti sur un flight de sangria. C'est bon, on sait que t'es fier de ta boisson, mais de toute façon, on va partager, je t'ai dit. C'est 22 dollars. Et en fait, il y a quatre sortes de sangria. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement. Jusque celle-ci, elle est sparkling, donc pétillante. Ensuite, une sangria blanche, une sangria rosée et une sangria rouge. Donc ça, c'est une normale, quoi. Honnêtement, je m'attendais à des petits shots, moi. Non, mais franchement. Ok, et maintenant, on est en train de comment, Malin ? Avec celle-ci en premier. Ok, oui, elle a dit de les déguster de haut à en bas. Santé ! On m'a goûté les quatre sangrias. Alors, la meilleure, effectivement, c'est la sparkling au Frexnet. Oui. Et ensuite, la normale. Celle-là qu'il est en train de boire, elle fait très sèche, très... Très sèche. Et celle que je pensais, qui allait être très bonne, la rosée, elle est ultra forte. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais pour 22 dollars, c'est ce qu'on s'est dit. On n'est pas des grands buveurs. On aurait dû se prendre une tour pour tous les deux, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on a pris à grignoter avec ça ? On a pris un guacamole fait maison qui est à 12 dollars. Avec les petits chips. Et ensuite, des wings au poivre de Sichuan. Donc, c'est le fameux poivre chinois. Et c'est à 14,50 dollars. On va se régaler. Ah, ils nous ont apporté les petits rins d'oie pour après les wings. On vient de sortir, enfin. C'était ultra bien. On ne peut que recommander, du coup, la Villa del Lago sur le ponton. Vraiment très bien. L'ambiance, très très chouette. Les cocktails, très bons. En tout cas, les deux qu'on a goûté. Guacamole, bien bon. Les chips aussi, très bon. Les wings. C'était très bon. Oui, attention ceux qui n'aiment pas le piquant. Cependant, il y a des inégalités dans les wings. Il y en a des sèches, un peu trop cuites. En fait, celles en cuisse, vraiment en cuisse, sont plus sèches que les ailes. Oui. Oui, c'est vrai. De toute façon, peu importe, on ne choisit pas. Pour le sangria flight, vous pouvez aimer la sangria parce qu'en effet, il y en a beaucoup de sortes différentes. Attention, si vous prenez un mojito, il faut aimer le mojito. Non, mais je ne sais plus. Et surtout, pareil, il y a des sangria sucrées et des sangria plus sèches. ESA me reproche d'avoir trop bu aussi. Je vous jure. Vous ne le voyez pas comme ça, mais je sais qu'il est différent. Pendant une demi-heure, c'était hilarant quand même à table parce que je lui disais, tu me hum hum hum, alors tu finis ta boisson, tu fermes ta hum, on se casse. Tu m'énerves. Et donc, pendant une demi-heure, c'était des fous rires sans arrêt parce qu'ils ne comprenaient pas, ils se marrent. Je me marre. Ce n'est pas ça, mais tu m'en arrêtes. Bon, bref, regardez, on sort, on en profite. Il y a du soleil. Il fait bon, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je crois qu'il y avait un serpent où tu reculais. Tu ne vas pas essayer de sauter. Tu arrêtes tout de suite parce que tu es encore t'as sciatique, tu as mal à la jambe. Tu restes au sol. Vous voyez ? Vous voyez, il est insupportable. Je suis euphorique. On en profite pour faire un petit tour pour vous montrer encore les extérieurs. Du coup, quand vous sortez, en fait, les pontons, ils donnent vraiment à toutes les sections. Et là, on va aller... Regardez, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que tu dis ? Oui, oui, ça, ça dure depuis deux heures. Ça fait deux heures que c'est comme ça. Tu dis ponton, ça me fait rire. Tu fais exprès ? Ça vous a fait marrer de dire ponton ? Non, attends, arrête. Waouh ! Allez, tu te caches dans le lit que je vois mes putes à tronche jusqu'à demain. Bref, ça, c'est très très joli. Et là, on va aller vous montrer la piscine. Comme ça, ça sera fait parce que je ne sais pas si on ira. C'est vrai qu'on ne se croit pas souvent. Non, mais c'est pas... Depuis tout à l'heure, tu es en train de te marrer derrière. Qu'est-ce qu'il y a de marrant, là ? J'ai dit la piscine. Vous voyez pourquoi c'est lourd ? Mais c'est marrant, ça dure toutes les 20 secondes. Ça fait deux heures. Je pleure, là. C'est magnifique, en fait. Très sombre ombragé. Tout d'un coup, un rayon de soleil qui vient avec le reflet. On est toujours sur le coton. Et le soleil perce de plus en plus. Génial. Monsieur Lapin ! Je ne sais pas si vous le voyez. Là. C'est Pompon. La piscine est ouverte de 10h jusqu'à 23h. C'est bien précisé que c'est uniquement pour les résidents des hôtels. Vous avez un bar, ici. Génial, il n'a pas grand monde. Comme ça, je peux filmer. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Regardez, du coup, le thème. C'est vrai que c'est joli. C'est très joli. Elle est bien plus grande que celle du Port-en-Orléans. Oui, elle est plus grande. Donc, encore plein de transats. Vous avez un jacuzzi, là, juste derrière. Je ne vais pas aller filmer les gens. Et voilà. Ils font les chamalots grillés, là-bas. Vous voyez de la fumée. Et puis, là-bas, c'est quoi ? C'est encore un jacuzzi ? Très chouette. Un jour, quand l'oragon sera parti, quand on aura du temps, on viendra se poser, je pense. Un après-midi. Voilà. Il m'a fait faire, quand même, s'il vous plaît, une photo à côté des canards. Du coup, je vous la montre tout de suite, la photo. Mais il est sérieux. C'est trop marrant. Oui, c'est marrant. Oui. En plus, il y a plein de gens qui passent. Ils s'en fichent. Ils restent. Ils ne bougent pas ? Ils sont bien. On vient de sortir de l'autre côté, de la piscine. Et regardez, c'est bien du sable, avec des transats, des hamacs plutôt. Il a l'air confort. Oui, il a l'air pas mal. Ah, oui. Oui, oui, oui. Avec une très belle vue. Tout un côté plage, là, tout le long, en fait. Très, très chouette. Et du coup, là, on est dans la section Cabanas. Et ça va, honnêtement, franchement, OK, ça va, c'est mignon. C'est mignon. Je préfère la tower. Dernières images de l'extérieur. Absolument magnifique. Du coup, on a fait tout le tour. C'est ultra, ultra beau. Là, on va aller au foot court. Du coup, ce qu'on vous a montré hier, là où on a fait notre premier repas pour remplir nos mugs et nos bouteilles d'eau. Parce que sachez que l'eau, vous pouvez l'avoir gratuitement et partout. Donc, que ce soit dans les foot court, même dans un quick service, dans un restaurant. Enfin, l'eau est gratuite. On vous en donnera toujours. Alors, ils vont pas vous remplir votre bouteille, mais on va vous donner des gobelets. Et dans les foot court, du coup, vous avez un petit bouton pour activer l'eau. C'est un tout petit bouton gris qui est disposé sur une des boissons. Vous l'appuyez et ça sort de l'eau. Donc là, vous pouvez mettre vos mugs ou votre bouteille d'eau. Il n'y a pas de problème. Vous remplissez ce que vous voulez comme contenant. Les couleurs sont magnifiques. Mais vous voyez quand même le vent qu'il y a là. Comme ça avance à toute allure. Sous-titrage Société Radio-Canada